D'abord la revue de presse, et il y a cette une qui accroche votre regard ce matin, c'est celle du Figaro, avec ce titre d'abord le témoignage glaçant des esclaves de Daesh, les yeux aussi de ces deux jeunes femmes derrière un grillage, les visages sortent à peine de l'enfance, mais ces yeux là en ont déjà vu beaucoup, beaucoup trop. Le Figaro raconte, libérée des griffes de l'état islamique, d'ancienne captive yazidi, raconte la folie psychopathe des djihadistes. L'envoyé spécial du journal est allé voir à Mossoul, au cœur d'Istan, aux portes de l'horreur, dit-il, ce que le Figaro appelle ce matin un voyage au bout de la nuit. Après avoir lu ces effroyants témoignages de ces fillettes de 6 ou 7 ans violées, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas qu'il ignorait la démence totalitaire de l'idéologie islamiste. Près de 33 ans après l'affaire Grégory continue de faire la une de vos journaux, vol au-dessus d'un nid de corbeau, titre ce matin Libération. Regarder à nouveau le visage de ce petit garçon, revoir l'image de cette innocence assassinée provoque la même émotion, fascine toujours autant, écrit David Carzon, qui ajoute, le mieux qui puisse arriver c'est qu'enfin la justice mette un nom sur le, ou les coupables, pas pour le public, pas pour la presse, non, mais pour les parents de Grégory, qu'ils puissent enfin retrouver la paix à laquelle ils ont droit. Interview exclusive, j'en parlais à l'instant du Parisien aujourd'hui en France, de la nouvelle ministre de la Santé, Agnès Buzine, qui propose donc que 11 vaccins soient désormais obligatoires pour les nourrissons, contre 3 aujourd'hui. Pour la ministre face à la recrudescence des maladies infantiles, il y a urgence à revoir notre politique de vaccination. Alors vous qui nous écoutez ce matin, vous savez sans doute que ces dernières années, un sentiment de défiance s'est installé en France, d'une partie de la population envers les vaccins, et d'ailleurs le Parisien donne la parole à Jacques Bessin, le président de l'Union Nationale des Associations Citoyennes de Santé, et lui, brandit le droit médical de chacun. En matière de santé, je ne sais pas, en matière de vestimentaire, ça c'est sûr, chacun fait ce qui lui plaît. Marion, Axel, est-ce que vous savez quelle est la tendance de l'été ? Ah non, non, c'est l'équipe qui le révèle ce matin, c'est les chaussettes dans les claquettes. C'est le comble du ringard qui est devenu le must, du moment, et ce sont manifestement les footballeurs, les jeunes footballeurs, qui ont lancé cette mode. Axel, vous savez si vous voulez être tendance de l'été. Ah ben voilà, je vais être, si vous voyez un gugusse chaussettes dans les claquettes, c'est moi.